Bonsoir à tous. Alors, juste avant de rejoindre les pizzas, quelques mots sur les bots, les agents conversationnels. Juste avant tout ça, je voudrais juste faire un tout petit sondage qui a déjà développé ou s'est intéressé à développer un agent conversationnel sur Facebook, Messenger, Skype ou autre personne. Donc c'est vraiment une ouverture de chakra pour tout le monde. C'est merveilleux. Très bien. Alors, pour les présentations, je suis Jean-Sébastien Dupuis, je suis évangéliste technique chez Microsoft. Et si vous avez des questions, des commentaires juste après cette session, je serai tout à l'heure avec vous pour y répondre. Et si c'est après, n'hésitez pas à me contacter sur arrobas dupuis.js. Alors, juste pour rentrer dans du code, juste un petit préambule. Donc on va parler de chatbot, d'agents conversationnels. Puisque le bot, aujourd'hui, est utilisé un truc de manière générique pour dire par exemple que des crawlers qui vont aller récupérer tout un tas d'informations sur Internet, c'est pas le but. Nous, on va s'intéresser à avoir un humain qui va discuter, si possible de manière naturelle, avec un agent derrière. Et potentiellement, ça va bien être plusieurs humains avec le même agent et plusieurs humains avec différents agents. On va voir ça ensemble. Alors, les bots ne sont pas forcément très complexes. On peut avoir des tâches relativement simples qui peuvent être exécutées. Par exemple, la remise à zéro d'un mot de passe, le réglage d'une alarme, la vérification de stock. Donc, on n'est pas forcément obligé d'aller dans des choses très évoluées, vers du Cortana, du Siri, pour avoir vraiment une expérience d'agent conversationnel. C'est pas tout le temps en mode texte. Aujourd'hui, sur les différents canaux de communication, non seulement on peut supporter la voix, mais surtout, vous verrez que dans l'utilisation au quotidien, non seulement on va avoir du texte, mais on va avoir des boutons qui vont revenir, des carousels pour avoir quelque chose d'un petit peu évolué, comme ceci, avec la possibilité ici de planifier vos prochaines vacances. Et même des images simples. Alors, je parle d'images, j'insiste là-dessus, parce que non seulement vous allez pouvoir réceptionner des images, mais avec les différents canaux de messagerie, aujourd'hui, on peut aller bien uploader une image et faire du traitement dessus avec un certain nombre de machine learning. Et les bots ne sont pas forcément un engage naturel, historiquement, les bots existent depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelait des commandes bots, et l'idée, c'était simplement, eh bien, ici, on a une phrase logout, on va pouvoir se déloguer assez facilement du bot, et on n'a pas besoin forcément d'avoir une interaction très complexe. Alors, je mets un petit bémol à ça, mais, aujourd'hui, toute la volonté derrière des groupes comme Microsoft et bien d'autres, c'est forcément d'aller plus loin que tout ça, et d'offrir des expériences qui sont immensément plus riches, et c'est pour ça qu'on va faire faire du traitement NLP, du Natural Language Processing, l'idée, c'est d'être capable, à terme, de pouvoir conversationner avec un agent de la manière la plus naturelle possible. C'est quoi, alors, les bots ? Eh bien, ça va être des applications avec une nouvelle interface. Alors, je parle tout le temps de canaux de messagerie, parce qu'on va retrouver souvent Facebook Messenger, Skype et autres, mais on peut très bien l'intégrer, et ça va être très intéressant pour un certain nombre de scénarios, l'utiliser pour du SMS, l'utiliser pour des mails, et également intégrer dans ce qu'on appelle le web chat, c'est-à-dire la possibilité d'intégrer un player dans un site web et pouvoir interagir directement en scénario conversationnel. Alors, accès plus rapide, je ne veux pas parler forcément de performance, parce que ça va être lié au réseau, ça va être lié à votre service que vous avez derrière, mais en tout cas, pour l'accession de l'utilisateur, eh bien il va, au lieu de télécharger une application mobile qui peut prendre du temps, pour accéder à l'information, il va simplement rajouter généralement un contact dans Facebook Messenger ou Skype, et directement accéder à l'information très simple. Ces cross-plateformes, nativement, vu que tous ces réseaux de communication sont disponibles sur les trois plateformes, Android et iOS Windows, il n'y a pas besoin de spécifiquement coder quoi que ce soit pour être cross-plateformes. Et, pareil, pour les développeurs, en termes de déploiement, vous n'avez pas forcément besoin de passer par les stores, avec une problématique un petit peu complexe, là, pour le déploiement, ça sert relativement simplement, il y a un petit peu moins de frictions par rapport à ça. Je réinsiste là-dessus, bien entendu, on va souvent basculer vers du langage et de l'interaction la plus naturelle possible. Alors, pourquoi cette émergence, vu que, en fait, la notion des bots existe quand même depuis un certain nombre d'années ? Pourquoi, finalement, tout le monde s'y intéresse ? Je pense que vous avez vu quand même pas mal de communication autour de ça. Vous avez tout un lot de start-up qui, aujourd'hui, explose sur la création de bots. Eh bien, tout simplement, car il y a deux choses qui ont finalement émergé. La première, ce sont les réseaux de messagerie. Depuis quelques mois, le nombre de transactions qu'il y a sur les réseaux de messagerie ont dépassé ceux sur les réseaux sociaux. Tout le monde. On a un milliard d'utilisateurs sur Facebook Messenger, trois simplement sur Skype, plus d'un milliard sur WhatsApp. Et forcément, eh bien, ça attise l'intérêt des développeurs, des sociétés, pour aller, forcément, eh bien, à la rencontre des succédateurs là où ils sont, c'est-à-dire sur ces réseaux de messagerie. Et la deuxième émergence, alors là, j'illustrais avec Cortana, mais vous avez ça sur l'ensemble, aujourd'hui, des acteurs du marché, c'est l'explosion du machine learning, l'explosion de la reconnaissance vocale, de l'interprétation du langage. Et si vous regardez un petit peu sur les six mois, un an, ce qui a été fait sur Cortana, Siri, Alexa avec Amazon, Google Now, aujourd'hui, tout le monde mise sur de la recherche autour de ces scénarios de machine learning. Et c'est vraiment la convergence de ces deux arrivées qui nous permettent aujourd'hui d'avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Alors, toute raison gardée, on n'est vraiment qu'au début de l'histoire. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution qu'il y a eu dans les six derniers mois et de se projeter, en fait, dans les cinq, dix prochaines années pour dire que ça va vraiment être une tendance et une réussite. Alors, c'est juste une vision, je ne sais pas si on va voir, mais je vais vous expliquer un petit peu. Ne regardez pas le texte à gauche, c'est complètement marketing. À droite, ce que vous avez, c'est un échange, pour le moment, entre deux personnes qui sont sur Skype, qui sont en train de discuter d'un meeting. Ils disent, écoute, avant le meeting, je te propose d'aller prendre un café. Et donc, ils vont inclure un premier bot qui va être le bot Cortana, le bot Cortana va simplement conseiller les différents coffee shops qui sont autour de l'endroit. Un des utilisateurs va aller cibler le silver. Le bot de silver va rentrer également dans la conversation. Il va commencer à conseiller les différents interlocuteurs sur le choix en termes de café qu'il propose. Un premier interlocuteur va faire son choix, le deuxième va faire son choix également. Et on va continuer comme ça la conversation pour aller jusqu'au process de commande. Alors, aux US, il y a des cafés à peu près partout, mais ils se font quand même livrer le café chez eux. Et on va aller jusqu'au process, effectivement, de livraison et de paiement. Ce qui est intéressant dans ce scénario, c'est qu'on voit que dans une même conversation, on n'a pas switché l'application. Ce qu'on a simplement fait, c'est rajouter des contacts. On est parti de deux personnes qui discutaient l'une avec l'autre et on a commencé à rajouter des bots qui connaissent le contexte conversationnaire et qui vont pouvoir récupérer un petit peu tous ces éléments pour offrir une plus-value, tout ça en langage naturel. Alors, on n'y est pas en genre complètement, mais en tout cas, c'est l'objectif et la vision à moyen et long terme. Alors, parlons un petit peu plus de ce que vous allez devoir faire pour arriver jusque-là pour créer votre bot. Alors, si vous souhaitez partir avec nos technologies ou d'autres, généralement, vous devez créer votre bot. Donc, avoir une logique qui est propre avec une logique métier qui va accéder généralement à vos propres web services, à vos propres APIs, à vos propres données. Et vous pouvez voir qu'entre parenthèses, il y a marqué « Créer avec le bot builder ». Donc ça, c'est une brique technique qu'on vous propose, qui va simplement permettre de vous faciliter la vie avec la création des dialogues que vous pouvez avoir entre l'utilisateur et le bot. Et conserver, eh bien, tout l'état conversationnaire et potentiellement toutes les données de session, on va dire, que vous souhaitez conserver entre l'utilisateur et le bot. Ensuite, à un moment donné, on va héberger tout ça. Alors, on ne peut que vous conseiller Azure. Vous mettez avec ça que vous voulez. Et l'idée derrière ça aussi, c'est de proposer de l'intelligence. Parce que la notion, on va dire, de l'interprétation du langage rentre du machine learning. Et Microsoft propose un certain nombre de services pour vous fournir de l'intelligence à votre bot, et notamment tout ce qui va être couche d'interprétation du langage. Toutes ces briques sont indépendantes les unes des autres. Donc, si ça vous intéresse simplement de récupérer votre builder, et pour la partie NLP, eh bien, faire appel à d'autres services, comme celui de WIT pour Facebook, faire du OpenNLP si vous voulez avoir la chasse gardée de ce que votre NLP peut faire, vous pouvez très bien dissocier en manière de toutes ces briques et prendre exactement ce que vous voulez. Et pour information, le bot builder est complètement pleine source, donc vous pouvez aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Une fois que vous avez créé votre bot, à un moment donné, il va falloir certainement l'exposer à différentes messageries, donc Skype, Facebook Messenger, Telegram, Slack. On propose un bot connector qui va vous permettre d'exposer facilement votre service à l'ensemble de ces canaux de communication. Donc, on est complètement agnostique par rapport à ça. Autant sur ces briques principales, vous devez coder, autant là, c'est que du clic clic clic, c'est que de la configuration pour relier votre bot existant aux différents canaux de communication. Après, votre bot va être mis, et juste pour information, ce qu'on appelle le Microsoft Bot Framework chez nous, c'est à la fois cet élément bot connector et la partie bot builder qui va vous permettre de créer les guerres. Alors, si vous souhaitez débuter demain en Node.js, eh bien, les éléments que vous devez connaître, c'est premièrement d'installer le package bot builder. Et ensuite, vous avez ici le hello world du bot. On va avoir deux notions, un objet connector. Je crois que tout le monde le voit. On a un objet connector qui va nous permettre de relier la plomberie avec les différents canaux de communication. Ici, vu qu'on est en mode dev, debug, je vais utiliser un objet qui s'appelle console connector qui va me permettre de pouvoir interpréter les commandes directement au mode console en local. Le jour où vous souhaitez basculer en production, il ne faudra pas utiliser l'objet console connector, pendant la méthode console connector, mais la méthode chat connector. Donc, cette notion de connector qui, pour le moment, va rester dans cet état-là, et l'objet bot qui, lui, va vous permettre réellement de créer vos premiers dialogues et garder tous les états qui vont avec. Alors, basculons sur un exemple. Quelqu'un déjà utilisé Visual Studio Code ? Non ? Encore ? Si, un petit peu. Ah, c'est mal. Alors, donc, le Hello World, si je lance finalement cette application… Donc là, on va simplement arriver, eh bien, à la racine de la communication. Ce qu'on va faire, c'est simplement afficher Hello World, et on va faire ça en boucle. Donc, à chaque fois qu'on va faire une requête, on va toujours avoir Hello World. Donc, pas très évolué, mais ça fonctionne. Ensuite, on va basculer sur quelque chose un tout petit peu plus évolué. Ici, ça va être plutôt une machine à état. Donc, l'idée, c'est de faire un scénario très guidé pour l'utilisateur. C'est pas forcément ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est pour juste la partie appréhension. On va donc arriver à chaque fois avec une requête qui arrive à la racine. On va ensuite avoir, eh bien, un premier état où on va questionner l'utilisateur quel est son nom. Une fois qu'on a rempli cette tâche-là, on va basculer dans la deuxième pour sauvegarder dans un state, dans un variable de session, le résultat, interroger avec une deuxième question, et ainsi de suite. Et on va basculer comme ça d'un état à l'autre. Donc, c'est très guidé, très loin d'être ouvert, mais en tout cas, ça répond à un certain scénario. Par exemple, celui de prendre une commande et ainsi de suite. Hello. Ok. John. Depuis combien de temps vous êtes en train de développer ? On va dire dix ans. Parce que là, je suis parti. Et, voilà, quel langage autour du Node vous utilisez ? Jetscript, profiscript, typescript. Moi, je suis plutôt du typescript. Alors, on gère quand même un certain nombre de prompts. Donc là, on a un prompt de choix, par exemple. Si je me plante, il va me dire « Ok, je comprends rien ». Si je commence à taper « Type » et que je vais pas jusqu'au bout et que je comprends rien, il y a deux éléments de réponse. Soit vous tapez « TypeScript », soit vous allez faire le choix 3, ce que je vais faire. Et là, il va jusqu'au bout du scénario. Ensuite, si je continue à taper, eh bien, je retourne au début, dans la machine à état, et je recommence le même process. Pour arrêter un petit peu cet élément machine à état, on va pouvoir aller plus loin et commencer à créer des dialogues parents et des dialogues enfants. Donc ici, j'ai le dialogue parent qui a la racine. Et là, je vais avoir un dialogue enfant qui s'appelle « Profile ». Ce que je vais faire, c'est quand je vais arriver dans mon dialogue, il va simplement vérifier si j'ai déjà une variable de session qui s'appelle « Name ». Donc, voir si mon nom est déjà rempli. Si c'est pas le cas, je bascule sur le dialogue enfant. Si c'est le cas, je vais directement basculer, eh bien, sur la fonction suivante, avec « Next » pour directement souhaiter la bienvenue. Donc, on va avoir, par exemple, ce type de process, soit si vous souhaitez récupérer un profil utilisateur, soit si vous voulez faire, par exemple, une notion d'authentification de l'utilisateur. c'est des choses qui vont revenir en termes de parterne assez récurrentes. Donc, on va faire un petit exemple aussi. « Node ». Ok. Alors, « Hello ». Très bien. Donc, je le code toujours depuis 10 ans. J'envoie des scripts. Et là, on a fini, on va dire, le process. Si je continue, il va toujours me sortir « Hello John ». Le process, on va dire, de « Profile » a été complètement rempli. Et on ne rentrera plus à l'intérieur. Donc, jusqu'à maintenant, des process très guidés. Ça répond à certains scénarios autour des bots. Forcément, ce qu'on veut, c'est aller vers des process qui vont beaucoup plus ouverts. Et dans ces cas-là, on va basculer sur une notion de NLP, donc d'interprétation du langage. Alors, pour faire ça, vous avez plein, plein de choses qui existent sur Internet. Nous, chez Microsoft, on peut que vous conseillez quelque chose qui s'appelle Microsoft Cognitive Services. Ce sont des services REST, donc, prêt à l'emploi. Donc, c'est du machine learning, par exemple, du machine learning prêt à l'emploi, qui est complètement agnostique à la plateforme, vu que ce sont des services web. Je ne vais pas rentrer là-dedans pour tous les services, mais vous avez, aujourd'hui, 21 API qui sont disponibles. Je vous invite à aller sur microsoft.com slash cognitive. On a des briques pour faire de l'interprétation d'images, de la reconnaissance audio, c'est-à-dire de la reconnaissance vocale et de la synthèse vocale. Ce qui va nous intéresser maintenant, de l'interprétation du langage, et également des choses un petit peu plus fouillées sur la partie recherche. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je ne vais rester que sur l'interprétation du langage. Et on va utiliser une brique, qui est ici, qui s'appelle Language Understanding. Son petit nom, c'est Louis. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Peu importe la brique de NLP que vous allez utiliser, aujourd'hui, elles fonctionnent toutes de la même manière. Vous allez avoir, généralement, une application qui a un scope très défini. Ici, si je fais un bot, par exemple, à TripAdvisor de type CityGuide, généralement, ce que je veux proposer à l'utilisateur, ça va être soit une liste d'hôtels, soit une liste de restaurants, soit une liste de musées, potentiellement des concerts, mais je vais relationnellement peu sortir de ce système-là. Donc, je vais arriver avec 10, 20 intentions disponibles, mais généralement, je ne vais pas en sortir. Donc, on va ensuite, par rapport à ces notions, qu'on va appeler des intentions, instruire un modèle. Donc, on va lui rentrer des phrases, ni plus ni moins. Donc ici, par exemple, I want to look at a title tomorrow in Paris. Cette phrase, on va la rentrer. Et on va lui dire, garde en mémoire que quand je tape ce type de phrase, je veux que tu la relies à l'intention autelle. La deuxième chose, c'est, je veux que tu sois capable, dans cette phrase, pour mon bot, d'extraire ce qu'on appelle des entités. Donc, des notions, par exemple, de temps, date time, ainsi qu'une notion de location, pour savoir que c'est bien pareil que tu recherches ça. Donc, Louise va se comporter comme une boîte noire. Votre bot va envoyer, eh bien, le texte qui a été tapé par l'utilisateur. Et il va vous renvoyer des éléments qui vont vous permettre de dire, ok, à 98%, je suis sûr que l'utilisateur veut des informations sur les hôtels. Et, en plus, je sais que ça va être demain, à Paris. Alors, comment on va faire ça ? Les différents portails se ressemblent aussi un petit peu. Sauf que c'est là, je suis perdu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si, ça se passe ici. Alors, généralement, j'ai à peu près un temps d'authentification qui est de 10 minutes. Donc, je pense qu'il faut que je me relogue. Je me relogue. Je me relogue. Et on va prendre mon exemple de CityGuide. Donc, dans cet exemple de CityGuide, sur la gauche, on ne voit rien. On ne voit trop. Bon, on va aller. Sur la gauche, ce que vous voyez, c'est les intentions qui vont être propres à mon service. Donc ici, on va retrouver, par exemple, la notion de welcome. Donc, ça va être pour reconnaître toutes les formules de politesse pour dire bonjour, par exemple. On va avoir une notion de catégorie hôtel, de notion de catégorie restaurant, éventuellement de météo, si on veut proposer la météo également. Donc, tout ça, ça va être, finalement, le scope fonctionnel de votre bot ou de votre application. Donc, c'est que du déclaratif, il suffit simplement de faire ajouter une nouvelle intention, point. Et... Hum, merci. Ok. J'ai resté comme ça. Alors, vous avez les intentions qui sont là, et après, commence la partie un petit peu rébarbative. Il va falloir, eh bien, rentrer des phrases. Alors, pas forcément toutes à la main. Au départ, on va en rentrer quelques-unes à la main. Ensuite, pour apprendre, on va dire, au moteur, à faire le mappage entre différentes phrases et différentes intentions, eh bien, on va pouvoir le faire soit via des APIs qui sont proposées, soit en prenant des fichiers, en les saisissant, et en lui demandant de récupérer, eh bien, des fichiers Excel avec l'ensemble de ces phrases. Mais, dans tous les cas, il y a forcément cette phase d'apprentissage qui va forcément être nécessaire. Voilà. Jusqu'à un certain point, je vais vous expliquer. Donc, par exemple, hey. Hey. Donc là, j'ai déjà un fruit modèle. Pas fait beaucoup de phrases, mais il y en a quelques-unes. Et donc, il va reconnaître que l'intention, c'est « welcome ». S'il n'avait pas reconnu, j'aurais pu basculer dans mon nom. Et là, il aurait fallu que je lui fasse l'apprentissage, donc, en lui catégorisant, et en soumettant, on va dire, ma requête. Donc, il aurait fallu que je fasse ça pour l'ensemble des requêtes. « I want to book ». Donc, « book me » un tel. Ça va, c'est mieux, c'est vrai ? Ça part un petit peu long, quand même. C'est très bon. C'est « book me » un tel. Ok. Donc là, il a bien considéré que la catégorie s'était au tel. Donc, on va faire ça pour un certain nombre de phrases, d'utérance, et on va instruire le modèle, et à la fin, on va appuyer sur le bouton « train ». Ce que vous voyez également sur la gauche, en bas, c'est ce qu'on appelle des entités, donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a une notion de pré-identities, donc c'est des entités que vous allez pouvoir utiliser par défaut, avec des notions de date, de géographie, de température. Donc, tout ça, c'est fait pour vous. Et si une entité un petit peu plus complexe, par exemple, j'ai fait dernièrement un bot avec les différents héros de Marvel, et donc par exemple, je vous demandais des informations sur Daredevil. Daredevil, c'est pas encore compris comme une entité générique. Donc, dans ces cas-là, je vais créer une nouvelle entité ici, qui s'appelle Marvel Character, par exemple. Et dès que je vais avoir Daredevil, je vais souligner, pour qu'ils comprennent, on va dire, que cette entité, c'est bien un caractère de Marvel. Donc, si je tape « Book My Hotel Tomorrow in Paris », il va reconnaître non seulement la catégorie, l'intention, et ici, les entités, date, time, et bien géographique, Paris. Je vais ensuite publier mon service. Ce service, j'ai ici une urn, donc ça s'expose vraiment comme un service REST. et si je retape la même phrase à l'intérieur, on va parler de Paris. Ça, c'est chez JSON, avec différentes intentions, le score de confiance, ici à 85%, c'est bien la catégorie d'hôtel, et ici, il va faire une extraction, extraire, on va dire, les différentes entités qui m'intéressent. Forcément, tout ça va pouvoir être utilisé au niveau du bot builder. Si je bascule sur une démo un tout petit peu plus avancée, et après, je vous promets d'avoir arrêté pratiquement là, l'idée, il faut juste que je switch et branche. L'idée, c'est, au lieu d'avoir du coup un discours qui va être très guidé, c'est de proposer un choix beaucoup plus ouvert, qui va s'appuyer sur les différentes intentions que j'ai déclarées à l'intérieur de Louis. Donc là, au lieu du type de dialogue que je vous ai précisé tout à l'heure, qui est guidé, je vais basculer sur une notion de intent dialogue. L'URL de l'API Louis est ici, présente. Là, je vais avoir la racine de mon dialogue, et à chaque fois que je vais avoir une phrase qui arrive, je lui ai demandé si ça matche l'intention welcome, l'intention hôtel, l'intention restaurant. Et si je suis dans l'intention hôtel, je vais pouvoir extraire les différentes entités qui correspondent à la fois à la ville et à la date. Bien entendu, quand vous allez créer votre bot, vous allez devoir mixer généralement des scénarios avec probablement à la racine quelque chose de très ouvert. Quand vous arrivez dans un sous-scénario, vous allez probablement créer d'autres dialogues qui vont être beaucoup plus fermés. Par exemple, vous allez les accompagner sur un process de commande. Donc on va avoir généralement un mix dans un bot, toujours, de dialogue ouvert ou de dialogue fermé avec une offre du Louis et, comme je vous ai montré tout à l'heure, plutôt du pas à pas avec quelque chose de très état par état. Alors, cette partie terminale, c'est parfait, mais à un moment donné, vous allez devoir probablement jouer avec des cards pour afficher des images, ainsi de suite. qu'on propose un émulateur qui vous permet d'aller un tout petit peu plus loin, qui vous permet d'éviter de vous connecter à Skype ou Facebook Messenger pour jouer avec. Et par exemple ici, si je tape du vœu dans le délire, je vais avoir, je me suis plugué aux APIs de Marvel directement. Je vais avoir une description. Donc j'ai utilisé le WIS, et je vais avoir une description après, avec les APIs de Marvel. Simplement pour vous montrer, on peut avoir des interactions où je transmets des images, c'est ce que j'ai fait ici, j'ai transmis une image des Avengers, et j'avais préalablement utilisé un autre des services de Cognitive Services qui permet de faire de l'identification de visage. Donc j'ai pris 4 ou 5 photos, on va dire, de chacun des héros de Marvel. Je leur ai dit, ok, reconnais-moi ça comme étant Iron Man, reconnais-moi ça comme étant Scarlet Witch. Et on va faire ce travail d'identification, et à partir de ce moment-là, je lui envoie une nouvelle photo, celle des Avengers, et je lui demande de me reconnaître, on va dire, tous les héros Marvel qu'il arrive à reconnaître automatiquement dans cette photo. Donc vous voyez qu'on a ici, eh bien, une notion également de carousel qu'on va pouvoir utiliser. Je l'ai fait plusieurs fois. Alors je pense que c'est bon, parce que je pense que j'ai bien dépassé le timing déjà. Si vous souhaitez avoir beaucoup plus d'informations et des exemples, n'hésitez pas à aller sur dev.botframework.com, vous aurez toute la documentation et les exemples. Et à noter que si Cognitive Services ne vous suffit pas, et que vous souhaitez faire vos propres algorithmes de machine learning ou de deep learning, on a fourni également d'Open Source un toolkit qui s'appelle Microsoft Cognitive Toolkit, et qui vous permet de faire vos propres réseaux neuronaux et de deep learning pour faire vous-même, eh bien, votre interprétation vocale ou vos interprétations d'image. Voilà. Merci à tous. Merci. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on les prend maintenant, ou si c'est autour d'un... Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Pour les langages, il y a d'autres langages que le langlais ? Oui, il y a tout... Louis supporte aujourd'hui un ensemble de langages, on a du français bien entendu. Je vais juste, du coup, vous montrer ça quand même en vous le trouvant si possible. On a le chinois simplifié, je ne sais pas ce qu'en a d'autres, donc je ne vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, il y a le français, sauf que je suis complètement perdu dans mon interface, j'ai beaucoup trop d'onglets ouverts. Ici, on va aller sur... Je suis fatigué. Louis, c'est là. On va faire « Nouvelle application ». Donc, c'est généralement comme ça qu'on débute. Ici, c'est juste 2-3 informations qu'on vous demande, mais ce n'est pas beaucoup d'importance. Et voilà les langages qu'on supporte aujourd'hui. On a le brésilien, le chinois, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le japonais et l'espagnol. Salut, je vous parlais tout à l'heure que c'était une fausse plateforme nativement. J'aimerais savoir aussi si un bot, il repère, il sait sur quelle plateforme il est et il peut ainsi bénéficier de l'environnement, par exemple sur Slack. Je peux rajouter des réactions ? Alors oui, on ne sait pas sur quelle plateforme on est sous forme Android iOS ou Windows, mais par contre, on sait sur quelle plateforme de communication on est. Donc, on va être capable de gérer les scénarios comme Slack, Facebook, ainsi de suite. Ce que vous avez vu par exemple, la notion de carousel, c'est quelque chose qui est assez générique. On va le retrouver sur Facebook Messenger, sur Skype. Donc ça, on a généralement une interprétation qui est à peu près identique. Si ça n'existe pas sur un canal de communication, on va généralement basculer sur plutôt des choix avec des URL. Mais si tu veux avoir quelque chose de très personnalisé, il y a une partie de la documentation qui s'appelle configuring channels. Et l'idée, c'est par exemple d'utiliser, d'étecter qu'on est bien sur Facebook, ici. On a cette possibilité. Et utiliser par exemple un des templates de Facebook que nous, on n'a pas forcément sur Skype avec la notion de paiement et de reçu ou des choses comme ça. Ou même les boarding pass, aujourd'hui, ne sont pas encore supportées par Skype et le sont sur Facebook Messenger. Et bien, à partir du moment où tu vas détecter que tu étais bien sur Facebook, tu vas pouvoir avoir une notion très particulière de format de message que pour Facebook. Pour ça, juste, est-ce que la partie learning que tu fais à la main, au départ, peut être, on va dire, aidée par tes utilisateurs ? C'est-à-dire, peut-il rentrer dans une phrase ? Alors, j'ai complètement oublié de parler de ça, mais très bien. Donc, dans l'UIS, ici, vous avez une partie suggest. Et dans cette brique-là, c'est à partir du moment où vos utilisateurs ont commencé à utiliser votre vote et donc cette URL précise, toutes les phrases vont arriver, finalement, là-dessus. Et toutes ces phrases qui sont un peu ambiguës, où il n'est pas sûr, finalement, de la pertinence de son choix, il va vous les lister pour vérifier que ça correspond bien à ce que vous souhaitiez, et du coup, relavéliser les phrases, et du coup, réentraîner le modèle pour qu'il soit pertinent de plus en plus. Très bonne question, aussi. Alors, toute la partie bot connector, toute la partie bot builder est complètement gratuite. Je ne vous ai pas montré le bot connector, ça ressemble à ça. L'idée, c'est que vous rentrez votre URL, vous précisez vos canaux de communication. Ici, il y a Skype par défaut. Si vous souhaitez rajouter Facebook Messenger, vous cliquez sur Add. Il va vous donner les différentes étapes pour aller jusqu'au bout. C'est que du formulaire, que de la copie paste de ID et d'App Secret, ainsi de suite. Donc, toute cette brique-là est gratuite. Le bot builder est même open source. En revanche, tout ce qui va être payant, c'est si vous choisissez d'héberger votre bot sur Azure, forcément, cette partie consommation et hébergement va être payante. Mais par contre, on facture l'UIS, c'est-à-dire la partie LLP. Si vous utilisez l'UIS, aujourd'hui, vous avez le droit à 10 000 transactions par mois gratuites. Si vous dépassez ou si vous souhaitez passer sur une version payante, on bascule sur 75 centimes tous les mille appels. Donc après, voir si il y a d'autres solutions. En tout cas, notre solution aujourd'hui est facturée comme ça. Toutes les API de Cognitive Services sont facturées. C'est cette partie-là qui peut être fonctionné. Après, par contre, on vous donne des briques si vous souhaitez le redévelopper chez vous avec vos propres services. et c'est pour ça qu'il existe ce Cognitive Toolkit si vous souhaitez redévelopper toutes ces briques par vous-même. Le bot builder que vous faites, il se plug facilement à d'autres NLP ou pas ? Oui, mais bon, ici, il n'y a aucun problème. Cette partie-là, vous pouvez choisir vraiment la partie NLP que vous souhaitez. Il n'y a aucun problème. Bien. ... ...